Musique Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City ? Il a été bâti des Kujira, la baleine. Apparemment, l'accord Pôle estimait menacé dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux le harponnent pour mener des recherches scientifiques. Non, là, franchement, c'est assez osé. Je sais pas comment Militech va réagir. Myers va peut-être envoyer une vieille forteresse volante B-17 survoler le siège d'Arasaka. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. N'est-ce pas ta carte ? 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 D'autant aller samurai ... Et ne te réveille pas pas ta carte ? Comment fait-je plus ? Tu s'essis taille .. resterêtre volante ... Je me réveille. Je suis entouré de caméras. Attends. Il y en a même en nous, vos joies. Si quelqu'un regardait et en avait quelque chose à foutre, j'aurais déjà la pègre de la ville et la moitié des corpos au cul. Et si vous étiez leur pion ? Si vous accomplissiez leur plan secret à votre insu ? Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas ? Et bien les géants du divertissement d'Alpha du Centaure. C'est misérable ! Apaise leur masse opprimée et épuisée ! Attention ! Je vais t'immortaliser en train de l'arrêter pour un peu. Où est votre esprit ? Avant qu'il ne soit trop tard ! Oh ! Quelle devastation ! C'est trop Nova, j'ai plus quoi dire. Ok, je l'ai vu. Fais gaffe ! Si vous ne prêtez pas attention à leur existence, vous sentez-vous ! Hé ! Faut pas vous gêner, surtout ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'espère que tout est bien clair. Hmm... C'est parti ! C'est parti ! Bien sûr ! Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Hmm... Elle appartient à une corpo, j'imagine ? Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Ah, pas du tout, c'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka, on déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risques, grosses récompenses. C'est la première règle de l'afterlife. Et puis, je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discretos comme des pros. On est d'accord ? Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Vous êtes en froid ? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La Corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Jeudi s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la Diva ? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment à ligoter dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Tes frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. Tu bugs, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leedsis. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Je vais vous direain. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible, ou une mort spectaculaire, hmm ? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Cordito, c'est un gros poisson, hein ? Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiables. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Y'a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais y'a eu un changement à la tête du gang avant qu'ils puissent le récupérer. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'État. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Hein ? Bon. Et y'a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Et Dex, il va faire quoi ? Se balader en limous ou en grattement des filles par rouleau ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maelstrom ou Parker ? Parker, je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Bon, allez. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouinez un peu. Tâtez le terrain. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Vé, j'ai un problème de rat dans mon quartier. Comme tout le monde, tu me diras. Sauf que là, c'est des rats de taille humaine et avec des gueules de tiger claws. Et le plus gros d'entre eux, c'est une rate qui s'appelle Taki Kenmochi. Tu veux bien rendre service à ton fixeur en te débarrassant d'elle ? Je t'ai envoyé les détails. Je t'ai envoyé les détails. Ouais, j'ai envoyé les détails. On est fermés, désolée. Salut, toi. Il y a des jours comme ça. Sous-titrage ST' 501 ? Putain de merde ! Sous-titrage ST' 501 ? 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 ... 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